Les coopératives agricoles vont une nouvelle fois devoir prouver leur capacité d'adaptation. Au-delà de la crise, l'environnement agricole apparaît en effet mouvant et incertain selon une étude Xerfi-Precepta. La séparation des activités de vente et de conseil des produits phytosanitaires prévus par la loi EGalim en est une première illustration. Cette réforme va se matérialiser dès 2021 et la plupart des coopératives ont annoncé se focaliser sur la vente. Mais les effets de ce choix bien naturel sont potentiellement importants, avec d'un côté une diminution potentielle de l'usage des intrants en raison de la disparition des préconisations superflues. De l'autre côté, cette réforme exacerbera la concurrence par les prix sur la fourniture des intrants, concurrence initiée par les places de marché numériques et les groupes de l'agrochimie. L'autre sujet d'actualité, c'est la future réforme de la PAC prévue pour 2023, sujet brûlant par excellence au sein de l'Union et qui crée de fortes incertitudes pour les coopératives. Les coopératives vont aussi devoir jongler avec le Green Deal européen, pas toujours très cohérent avec la PAC d'ailleurs, et qui vise à rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050 et l'agriculture plus durable. Et l'un des objectifs consiste à réduire de moitié les usages des produits phytosanitaires d'ici 2030, de quoi provoquer une levée de boucliers au sein du monde agricole et accroître considérablement les incertitudes pour leurs partenaires, partenaires, à commencer par les coopératives dont une part substantielle des revenus provient de la vente de ce genre de produits. Pour se préparer à répondre à ces nouveaux défis, les coopératives investissent massivement. D'abord dans le bio et les produits responsables compte tenu de l'évolution des modes de consommation. Au traxe majeur, l'intégration des métiers avale, c'est-à-dire les activités de transformation, mais aussi et surtout le retail, maillon sur lequel les coopératives sont encore très discrètes en dehors des jardineries-animaleries. A ce titre, InVivo a pris une longueur d'avance avec le lancement de Fredici en 2014 et le rachat de l'enseigne Bio&Co en 2018. Citons aussi Unicor qui dispose de trois magasins sous-enseigne, les Halles de l'Aveyron, de Rallis et son concept, la table des producteurs. Citons également la coopérative CAVAC qui a lancé en 2020 sa marketplace coopcorico.fr. Troisième axe enfin et non des moindres, le déploiement des technologies digitales auprès des adhérents pour accroître la compétitivité de la filière agricole française. Cette digitalisation prend des formes variées comme celle initiée par les coopératives Terena et Accès Réal qui ont toutes deux créé WeUse, une plateforme digitale de mutualisation des données agricoles. Ces chantiers d'ampleur demanderont bien sûr à être financés. Jusqu'alors, les cessions d'actifs figuraient parmi les principaux leviers. Et cela risque de durer car la recherche de financement se révèle une mission ardue en raison de la faible rentabilité des coopératives et d'un modèle de gouvernance complexe, méconnu des investisseurs et relativement verrouillé.